Bonjour, bienvenue pour un autre épisode de Tennis Elbow 2013. Nous en sommes maintenant à l'épisode numéro 16. Nous sommes à Roland-Garros, troisième ronde. Donc, présentement, c'est ça, j'ai gagné mes deux premières rondes et me voilà contre Juan Monaco. Un défenseur qui est quand même mieux classé que moi au niveau des points. 1400 points, c'est une des têtes de série d'ailleurs du tournoi, présentement. Et puis, j'ai battu Nicolas Massu, un Chilien, en deuxième ronde. Donc, allons voir qu'est-ce que ça va donner ce match-là. Monaco est un joueur argentin assez rapide quand même. Donc, j'espère que ça va quand même bien se dérouler. J'ai pas l'impression que ça va être un match qui va être facile puis qui va se dérouler lentement. Donc, commençons tout de suite. J'ai tout dit lentement. Ok, c'est vrai que ce sera un match qui va se dérouler rapidement. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit exactement. Oh, d'accord. Excusez-moi. Nous allons remettre le scoreboard de Roland Garros. Et puis, d'ailleurs, j'aime bien aller voir le niveau de forme de mon adversaire comme un match. Il est légèrement plus en forme que d'habitude. Rien de trop grave. Mais, ça va être un match qui va être assez dur. J'attends pas à ce qu'il vienne trop souvent au filet. Oh! Il va falloir que je sois plus solide sur mes coups. J'ai joué en 2. Bon, 19e tête de série, Juan Monaco. Troisième tour de Roland Garros. Au moins, mon service, c'est quand même efficace. Excellent service encore une fois. Non. Je voudrais que je recule un peu plus pour capter les balles de Juan Monaco parce que je l'avais dans les pieds, sauf que j'ai fait mon obstiné et je n'ai pas fait ça. Mais là, le terrain est grand couvert. Je veux s'en profiter. 40-15. Encore une fois, la position de Miloš sur le classement technique. 82e. Ouf, c'était tout juste et c'est 1-1. Ça doit être un match très serré, j'ai l'impression. Oups. 15-0. Très mauvais moment pour prendre un screenshot. C'est d'alterné un peu les coups. Oh non. Ça s'appelle un amorti, ça. Ah, c'était très amorti. J'ai de la misère à pousser un amorti. Second service. Un amorti qui a de l'allure, en tout cas. Ah. 40-0. 40-0. Ça se déroule à un train d'enfer, devant moi. Oh non. Complètement déjà ici. 2-1, Paul Argentin. 15-0. Très bien. On sent chacun nos services respectifs. Je trouve que mon amorti a un petit peu moins de difficulté que moi, mais on va voir si je suis capable de m'adapter à ce moment-là. Premier service. Tout comme je l'avais fait dans le match de dernière ronde. 30-15. J'avais quand même battu une tête de serré également au premier tour. pour l'ancien coach de Miloš, justement. Ivan Lubicic. Pour ceux qui ont suivi la serré. 30-15. Il y a beaucoup de difficulté ici, hein. 30-40. J'essaie bien de protéger ma balle de briques, mais... Égalité. J'ai l'impression que le match ne sera pas facile. Il y a le plus simple. A pause telle. Autor percutant. Excellent service. 208 kmh. Pas loin du thé. Encore une fois, il me fait très mal au retour, c'est A-U-S Oh oui, quel coup gagnant Là, je sais pas trop, qu'est-ce que je dois faire Pour protéger mon service C'est un avantage au retour Petite secarte dans le jeu Ce n'est pas la vidéo Ah non Premier bril du match Je pense que c'était sa troisième tentative Déjà 3-1 Monaco Ce début de premier set J'arrive pas vraiment à faire quoi que ce soit sur son service depuis le début du match Premier service Second service On va se retrousser les manches Est-ce que le match risque d'être long là Premier service Premier service Excellent Un bon revers On peut devoir décroiser peut-être Non, pas assez On va essayer de décroiser un peu plus Non, 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 4-1 Je, joueur 2 J'arrive pas à déstabiliser le défenseur 15-0 Ça m'amène à penser que 15-A Petite secade Encore Oh, un arse Pourquoi pas Bienvenue celui-là 40-15 Allez, allez Un petit jeu de service Facile Ah oui, 4 2 joueurs Non Bon, bien défendu là-dessus Ouf Aïe, aïe Comment il a fait pour tourner un coup ? 50-0 Avec autant d'aplomb Ça m'est si d'air Ça m'est si la banane Ah oui, 1 joueur Ah, 3 joueurs 4 Je ne sais pas. Oie, 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 qu'est-ce que je peux faire? Ah, oui, ça c'est... Très bon. Plop, oui, parfait. C'est de couper le point, mais non, ça ne marche pas du tout. C'est une haute, c'est une haute. Je suis en train de s'amuser. Je suis en train de s'amuser. L'égalité. L'égalité. Toujours une chance de revenir dans ce premier set. Non. Non, non. Avantages, une service. Quand même Monaco est en zone net, ça va vraiment pas bien pour moi. En grande difficulté ici. Ben non. Tellement rien dans mon revers. Bon. On essaye de rester dans le set encore une fois. Oh, c'était tout un coup de roi set. 5-0. Reynaud. 15-0. Match de troisième ronde, je dois le répéter. Contre Juan de Monaco. Paul. Roland-Garros, 2010. Monaco, dans le top 20. Juan dans le top 100. 92-1. Grandiope. Qu'est-ce que je suis en top 40 au niveau de la race? Bon. Terrain grand ouvert cette fois. 30-1. Il va falloir que j'essaie de profiter de mes chances. Sinon je vais me faire sortir en 3-7. Ça va être chaud pour remonter un 7 Ça Non Mais c'est le temps maintenant de voler dans le plan Tentative avortée d'aller au net C'est ça Égalité C'est facile pour lui au service et moi c'est quasiment toujours serré C'est un peu ça la différence aussi Avantage retour Une petite surprise encore ici, je ne m'attendais pas à un retour à cette place Égalité Service, deux coups Il avait quand même retourné assez profondément, mais ça ne m'a pas dérangé de trop mesure Mais là-dessus, encore une fois un retour Avantage retour Qui me... Scotch complètement sur mon banc Aïe 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 a très bien aussi présentement. On va essayer de voir si ça peut changer au deuxième set. C'est très mal parti en fait. Donc au niveau des rallies, je n'ai pas de solution jusqu'à maintenant. Donc on va essayer de se retrousser les manches pour le deuxième set. C'est une domination de Monaco jusqu'à maintenant. Il y a une autre façon de voir ça. Oh wow! Ben non. C'est quoi ça? C'est bug. C'est pas la fois que je vois ça. Pas de buggy. Premier service. C'est pas tant que ça bug en même temps de schlap. Non, on va essayer de faire autre chose. Ça marche pas du tout, sinon. Ah oui! Ha ha ha! 15-1. Il faut en revers. Bonsoir 15-15. Bonsoir 15-15. Je me crèche sur toutes là. C'est pas mon meilleur match cette année. Il faut dire que Monaco est un client sérieux aussi présentement. J'ai peine à suivre. C'est bizarre. Wow. 1-0 Monaco. 2 ou en 2. Ouais, c'est pas facile. 0-15. Même pas dans le bon corps. Mais loin de là. Ça manque un peu de combativité ici. Bon, enfin bon service. Il a besoin d'un peu plus comme ça. Tout juste, c'est encore... Ça a passé. Ça a passé. 30-30. Second service. 20%, deuxième balle. Ah oui. 40-30. Excellent. Faut que j'entende bien ce deuxième set là. Je veux que vous gagnez 133 km heure. Premier service. Deuxième set. Deuxième set. Il part sur votre bonne note. C'est bon. 15-0. La difficulté à contrôler ses coups. Ok Oh wow Il n'a pas de solution sur son service Second service Don't do it Oh Oh Rhythme infernal, là, ce match. Je cours après ma queue, là, sérieux. Il se joue complètement de moi, là. Retour tellement profond, là. Rhythme infernal, là, sérieux. Je n'ai pas de solution. Trois balles de bris. Mon ato intraitable, encore une fois. Mauvais choix de jeu, puis c'est un autre break. Trois à un. Deuxième set. Avance confortable pour mon adversaire. 50-0. Notons que si je perds en troisième ronde de Roland-Garros, j'ai 90 points. Ce qui n'est pas négligeable pour les qualifications des autres tournois ATP. Peut-être pour avoir un accès direct. On verra. On va aller à l'entraînement, après ce match-là. Monaco, qui a un bon rythme, ici. Il est quand même dans une bonne journée. On va aller à l'entraînement, ici. Il ne serait certainement pas aussi efficace, en tout cas. Mais là, sur Roland-Garros, c'est bientôt la fin de la terre battue. On va commencer le tournoi sur le gazon, il n'y a pas très longtemps. Pour le jeu, joueur, deux. On va passer le tournoi sur le jeu. On va commencer le tournoi sur... ...des HALS, je crois Queen. Il y en a un autre en Allemagne aussi, que je ne me rappelle pas très bien du nom exactement. Tout ça avant mon bulldog. Qu'est-ce qu'il n'a pas servi cette fois? 15-0. Qu'est-ce qu'il n'a pas servi cette fois? Qu'est-ce qu'il n'a pas servi cette fois? 30-15. 40-15. Pas trop mal. Ok, 40-15. On va essayer de faire une balle à 4-2. 4-2. Jeux joueurs. Ce n'est pas l'émulation complète, mais c'est difficile. Ah oui, c'était un amorti parcouru. Une belle petite touche là. Mais oui. Pas fait souvent comme ça là. Je pense qu'il y a plus de rapidité avec Emiloche. Je ne sais pas que ça ferait toute la différence dans ce match là, mais il aurait sans doute quelques balles que je n'aurais pas perdu. Je ne sais pas si je n'aurais pas perdu. Je ne sais pas si je n'aurais pas perdu. Trop décalé, hein. C'était... un... très bon coup d'avoir fait un rencontre. On va... croisé... On revient avec notre verre. Très efficace cette fois-ci, on revient à... L'égalité. L'égalité, 40-40. Balle pour 5-2. Bientôt, peut-être... Avantage, balle pour 5-2. Montage, Monaco. Premier service. Quand même un petit peu plus de résistance au 2e site. Mais... Joueur 2. Ce service m'ennuie. Comme c'est pas possible, j'ai fait beaucoup de fautes avec mon coup droit. Premier service. Premier service. J'aurais aimé bien, il aimé me rendre contre Djokovic. Le match est pas terminé. Gagné 3-7. Ça va s'avérer être... tout un difficile. 0-1. 0-1. 0-1. Ah... 0-1. 0-1. J'ai aimé me ramener ma balle au corps. Très mal frappée, 40-0. 0-40 plutôt. 3 balles de 7. Et en plus, deuxième balle. Grosse balle de deuxième service qui était à très haut risque. Ça a passé. On a pensé le long de la ligne. On a l'ouverture et l'ouverture de l'autre côté. Non. Oui, honnête. C'est réussi. Plus dans le break de sauveux. Non. Encore 6 minutes. Joueur 2. Très difficile. Les rallies médium ont 14% seulement gagné. Même les longs. La seule chose que j'ai amélioré, c'est les cours. C'est difficile. C'est toujours aussi difficile la première balle. Je gagne plus les deuxièmes que les premières, ce qui est totalement illogique. Et puis c'est ça, le différentiel de moins deux, lui plus huit. Ça continue. Le vent, ça n'a pas tourné. Donc, ça va être difficile ce troisième set là. 0-15. 0-15. Au moins, je partais le premier. Troisième set. Deuxième service, j'arrive même pas à y toucher. C'était tellement profond. Une autre faute. C'était parfait. Encore une fois. Bonaco qui laisse rien. Aussi peu. J'étais rendu, je pense qu'il m'a envoyé un coup de puissance que j'ai dévié à l'extérieur. 15-0. Deuxième service qui envoie n'importe où. Est-ce que ça va être encore un point pas trop difficile au service? Elle n'a pas eu beaucoup. Oh! 40-0 ici. 40-0. Est-ce qu'on va débuter bien le troisième set comme les deux autres sets d'avant? 50-0. 50-0. Je pense que je l'aurais même pas à travers. Je l'aurais même pas attraper là. Il y avait tellement le temps de l'envoyer où est-ce qu'il veut là. Euh... Non. 30-0. Ok. Je l'aurais même pas qui était un pas. On a fait un pas. 40-15 Dabage Oh, quel coup, hein On relance le point 40-30 Je ne peux même pas croire que j'ai gagné ce point Belle touche de Monaco aussi Jeu, joueur 2 On a passé d'argent 0-15 On a cessé de sa sauter Je suis chanceux là-dessus Je suis le top du net Je suis allé légèrement à l'extérieur 15-15 Second service 15-30 J'y arrive absolument pas Ah oui Excellent au net, c'est quoi C'était pas facile d'approcher au net Ici C'était beaucoup trop loin là D'ouverture D'élé prime time On va jusqu'à Ah, un autre bruit, encore 3-1. 3 sets de suite que c'est le même scénario. Et pourtant. Second service. J'ai vraiment tout essayé, là. Elle ne marche pas, là. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. C'est pas. Oh, non. Oh. Ça va, c'est pas de 4-3. Des échanges sont tellement longs, là. Oh oui! Oh 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 oh! Deux balles de break. 1er service. Allez voyons donc, c'est revenu dans le corps. Deuxième balle. J'espère qu'il n'y aura pas qu'un as. Qu'est-ce que c'est ça? C'est plus d'énergie. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Service. Ouh! Égalité! Égalité! Ah, quel point difficile. Deux balles de break. J'en profite pas. Reste un laos pour lui. Aïe aïe aïe. C'estэl Birkir. Avantageux service. Oh my god Légalité Voyons donc Avantage Jamais de la vie Second service Ça dit pas qu'il y'a le cadre, je sais pas Je, joueur 2 Ben non Il y arrive tellement pas On a four à l'usure encore du coup Il y a un bureau Un bon premier service ça ferait tellement du bien des fois Oh oui En deuxième service c'est quasiment malade 30-15 Second service C'est pas sérieux Ah ça c'était sérieux Oh Bien rentré dans le terrain là Il y avait aucun doute là-dessus Bon 4-2 2-3-1 Est-ce qu'on est capable de revenir dans ce match là ? 50-0 Un cas dans le vide là Oh oui C'est quand même mon meilleur set Même si le score est vraiment pas différent des autres 7 là Même si le score est vraiment pas différent des autres 7 là Ah non Ah non C'est magnifique 30-30 30-30 Ah Très attaquant là-dessus Mon adversaire 40-30 Ah C'est Crève-cœur J'arrive Pour rester dans le match 19ème tête de série Qui est en train de me sortir Match très solide de Monaco 0-15 0-15 Et non Oh 0-30 1er service 1er service 1er service Ah c'est combien de fois 2er service 2er service 2er service 2er service 2er service C'est 1er service 1er service On fonctionne pas trop en ce match là 1er service 3, 5, 6 1er service C'est fait partout hein, 6-2, 6-2, 6-2 Ça reste 50 balles de match contre moi Ça ne tient tellement pas dans le terrain 40-40 Égalité Oh, avantage, service Avantage, service Sur la ligne, et c'est 5-3 2 joueurs, 1 La course serve pour le match Second service 5-0 Ouais, bon en tout cas, je l'ai passé de l'autre côté du net au moins 5-0 3 balles de match, Monaco 3 balles de match, Monaco 3 balles de match, Monaco Ah 1-0 4 balles de match 45 C'est 1-0 C'est C'est homie et jeu 7 et match. Allons voir le troisième set qui était quand même mieux livré que les deux autres. Oui on a quand même un petit peu plus d'efficacité sur mon premier service, ça a fait un peu la différence. Puis j'ai terminé quand même un peu plus les points en général, mais j'ai fait plus d'as donc ça a vraiment fait la différence ici dans ce set là encore une fois. Parce que sinon, en part les arts, c'était égal. 4 en 9 au net, lui 4 en 5, c'est pas le même ratio ça. Sur les rallies longs, j'avais quand même une petite domination. C'est ce qui a rendu les choses un petit peu plus intéressantes et corsées au dernier set. Bon, fin de mon parcours. T'as abattu Roland-Garros. En 3-7, 6-2, 6-2, 6-3 contre Juan Monaco. Donc, on est à la semaine 22 et puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne un niveau du... C'est pas qui qui a gagné le tournoi de toute façon. Je ne sais pas s'il l'avait affiché. Tournoi de la semaine, tournoi vainqueur Andy Murray. Ok. Bon. Djokovic avait battu Monaco. Il avait battu 6-2, 6-2, 6-7, 7-6. Quand même. Djokovic qui s'est fait battre contre Fédérale, puis Fédérale qui s'est fait battre contre Murray. Bon ben finalement... Très intéressant. Murray vainqueur. Nadal qui s'est fait éliminer contre Melser. Eh ben... En 8e de finale. Bon. Au niveau du classement, je pense qu'il va falloir attendre de... De finir la semaine pour voir qu'est-ce que ça donne exactement. Euh... Oh! 62e mondiale. Excellent. C'est un... très bon bon. Au niveau de la race... Bon. Je suis rendu 36e au lieu de 38e. C'est bon. Excellent. Bon. 549 points. Euh... Là, c'était la 21e semaine au niveau de Roland Garros qui s'est... Euh... Qu'est-ce que je joue? Est-ce que... Si j'étais à la 21e, je crois que je vais aller jouer... Astogart ou... Ertogenbosch. C'est sûr que je vais jouer sur le gazon. Donc euh... Je vais essayer d'aller au... Pays-Bas. Tiens, pourquoi pas? Ah non. On va aller en Allemagne. Sous le garde. ATP 250. Qualif pour le simple manqué. Bon. Il fallait que je sois qualifié, Salin. Donc euh... Bon. Tant pis. Euh... Ici, ça donne quoi? Oh! Je peux aller à... Est-Sertogenbosch. Bon. Ben, je vais y aller directement. On va aller pour le tableau en simple, bien sûr. Il me reste pas beaucoup de qualificateurs pour euh... Mes points d'expérience restants. Que je vais mettre sur euh... La vitesse est peut-être un peu moins importante sur le gazon. Euh... Je vais peut-être euh... Euh... Eh! Aïe, aïe, aïe! Combien j'avais, hein? 75. Ok, ok. Je mettrais pas tout ça sur le coup droit, là. Euh... Attends une seconde. Ouais, c'est ça. Je vais la mettre où est-ce qu'il était. On va... Peut-être... Miser un peu plus sur le service, cette fois. Pis la vitesse, je peux pas jouer dessus. Si je touche à ça... Un peu plus de régularté, ça va-tu vraiment changer quelque chose? De toute façon... Non. Pas du tout, en fait euh... Tiens, on va mettre un peu la présence au filet. Je... Je sais pas. Honnêtement, ça changera pas grand-chose. D'une façon ou d'une autre euh... Ce que je vais faire, là. Ok. On va essayer ça. On est quand même rendu 62e mondiale. C'est intéressant. Là, euh... J'avais joué contre... Contre... Timo Debaker. Qui a fait, quand même, un quart de finale à Quito, cette année. À part ça, c'est... Petite saison. Euh... Qui j'affronterai après Ernest Gulbis. Qui a une excellente saison. Donc, ça va être un deuxième tour assez difficile à... S. Hortogan Bosch, encore une fois. Euh... À moi qu'il y a une surprise euh... Ah non, non. Je croyais qu'elle jouait contre euh... Timo Debaker. En fait, je me suis trompé. C'est contre Navarro euh... Pastor. Ah ben là, je pense que ça va être un match facile. 3 victoires, 10 défaites cette année. Il n'y a rien fait de bon. Bon. Ça c'est bien. Ça sera facilement au deuxième tour. Euh... On va spoilerer une surprise. Que Timo Debaker puisse sortir que le bis. On sait jamais. On verra. J'y crois pas trop, mais... Bon. Qui sait. Sinon, ça sera encore la finale contre Gaël Monfils. Rien de facile ici. Sinon, le serveur Karlovich sur gazon. Qui doit pas être évident non plus. Monaco en bas de tableau aussi. Qui va servir une leçon dans le dernier match. C'est vraiment euh... Un tableau piégeux pour moi. On va quand même aller voir qu'est-ce que ça a l'air au niveau de mon adversaire. 852 Puncher. C'est dans mes cordes de... De pouvoir battre Ivan Navarro Pastor. Au moins... Je vise au moins une ronde. Puis, good bis. On verra par la suite qu'est-ce qui arrive avec. Donc, ça va être tout pour cet épisode. Puis, on se revoit.